Bon, j'ai trouvé le droit tardé ultime, ça fait des années que je le connais, vraiment. Il a toujours été super gênant, mais au début je ne le mettais pas en avant parce qu'il n'avait pas beaucoup d'abonnés. Aujourd'hui, il y en a quand même 28 600 à l'heure où je vous parle, donc on peut commencer à en parler parce que je ne vais pas plus le mettre en avant que ça, comme j'ai moins d'abonnés que lui de toute façon. Et c'est intéressant parce que c'est la nouvelle génération des droits tardés. Au début, on a eu le Raptor, on a eu le Raptor, on a eu Valec aussi, mais vous savez, le Valec à l'ancienne qui parlait avec la voix synthétique, qui ne se montrait pas encore. Et on peut leur reconnaître quelque chose quand même, c'est que c'était novateur, c'est-à-dire qu'il critiquait une gauche qui pouvait être hégémonique dans les facs, dans les choses comme ça et tout. On était sous Hollande encore. Ça avait un certain sens et ils ont grandi, 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 ils ont évolué. Après, Valec, il a évolué dans des thèmes un peu confus, je trouve, un peu complot, machin. Et puis, on a le Raptor qui a évolué, lui, plus en mode Instagram, muscu, comme on le connaît. Lui, c'est devenu vraiment un libéral presque, assez macroniste au final. Et ils ont fait des enfants parce qu'ils ont fait de moins en moins de vidéos et des gens qui ont été nostalgiques de ça, je pense. Sauf que ça sonne vraiment de manière un peu ridicule, je trouve, parce que c'est vraiment la reprise de critique de 2015 en 2022-2023 et ça a très très mal vieilli. Alors, le bonhomme, moi, je l'ai connu sous son nom L'Assimilé. Il s'appelait comme ça à l'époque et maintenant, il a donné peut-être son vrai nom, peut-être que c'est un pseudo, je ne sais pas, mais c'est Mehdi Mathieu. Alors, Mehdi Mathieu, moi, je l'ai connu avec cette vidéo-là, je termine les progressistes avec une tête de Daniel Cohn-Bendit, George Soros et Greta Sundberg. Donc déjà, il faut vous imaginer le truc. Enfin, critiquer Greta Sundberg en boucle et tout, c'est ridicule au bout d'un moment. Déjà, je ne sais pas ce qu'elle aura fait, Greta Sundberg, mais en plus de ça, bon, c'est vu, 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 vu et revu. Et puis, vous allez voir un peu le style du truc. C'est vraiment un truc surjoué, quoi, un peu à la Raptor, mais ça sonne assez faux, quoi. Je trouve ça plutôt drôle. À chaque fois que la France a étonné le monde, à chaque fois que nous avons montré l'exemple, c'était les forces du progrès qui étaient à l'œuvre. On les a pas fait des sodomistes. Jamais celles du conservatisme. Vous voyez, il va y avoir tous les mêmes usés, surusés, par les mecs à la Valette, Raptor et tout, Usul, machin et tout, c'est toujours la même chose. Et puis, vous allez voir sa voix un peu surjouée, c'est marrant. J'échangerai mille fois mon droit de vote pour mettre toutes les sections QI des facs en position suffragette et, accessoirement, les envoyer deux semaines à la Légion étrangère, histoire qu'un major Gérald leur passe l'envie de se questionner sur le genre. A genre, donc A c'est la soustraction, donc sans genre, ça peut être polygenre, bilgenre... D'accord, c'est pas le major Gérald en plus qui monte, je sais pas pourquoi il dit ça. Mais en fait, c'est vraiment le normie, je trouve, de droite, le cliché d'une normie droit tardé, quoi. Ils sont terminés définitivement. Vous êtes pas ici pour se servir de système. Ça, c'est une grosse merde. Ça, c'est une grosse merde ? Réveillez-vous. Bienvenue dans le pays où être une phénoménale victime est la norme et où se plaindre est devenu une façon de dire bonjour. Crois que c'est un micro, on veille à ta santé, du coup, tu gardes ton masque même quand tu dors et où on dissout une association parce qu'elle porte des uniformes un peu trop guerriers pour ne déléguer de classe sec pas de l'intérieur. Bienvenue dans le progrès. Pas celui de Gutenberg ou des missiles V4. Pas celui de la musique classique ou des congés payés. Bienvenue dans le progrès qui te fait passer l'agriculteur isolé pour un dominateur et la grosse bourgeoise manucurée pour une dominée. Qui te fait croire qu'une femme doit être salariée et parler de son sexe pour être libre. Qui sexualise les enfants. Vous imaginez le niveau de panique dans laquelle il est le mec, quoi. Il est dans une panique, il pense qu'au woke et puis à Combini, à Greta Sandberg, des trucs comme ça qui sont insignifiants, mais vraiment, mais... Encore une fois, je trouve déjà à l'époque du Raptor, je sais pas si c'était malin, mais à l'époque du Raptor, ça avait un certain attrait parce que c'était le premier à le faire. Mais ça fait 7 ans que c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vraiment, c'est incroyable, je trouve. Ça, ça... C'est vraiment du Raptor Eco+, quoi. Le mec, c'est Raptor Eco+, en plus, Mehdi Mathieu, on voit, c'est un peu un rebeu ou un métis rebeu intégré. Enfin, vraiment, le côté... Le côté Raptor est vraiment là, quoi. Bienvenue dans le progrès qui n'a pas de racines, celui qui n'apprend rien de ses erreurs, celui qui dissimule... Mais Hillary Clinton, mes mecs, mais tu crois qu'à gauche, on suce Hillary Clinton ? Mais qui en a quelque chose à faire d'Hillary Clinton ? C'est une meuf qui est tout aussi responsable de guerre que la droite américaine et tout, qui est dans des magouilles pas possibles. Les écarts de richesse par du combat racialiste ou des minorités sexuelles et qui... Il a dit quoi ? Attendez, il a dit quoi ? Les écarts de richesse par du combat racialiste ou des minorités sexuelles. Le progrès qui dissimule les écarts de richesse par du combat racialiste et des minorités sexuelles. J'adore ce genre de mec parce que c'est toujours le discours Oui, la lutte des races est là pour mettre sous le tapis la lutte des classes alors que... Je suis désolé, Mehdi Mathieu... Mais dans quel syndicat tu luttes ? Dans quel parti politique tu luttes ? Je veux dire, t'as un militant politique communiste, toi ? Je veux dire, toi, la lutte des classes, c'est ton truc ? Parce que dis-le nous, là, tu nous mets juste des gens LGBT. Moi, je peux te dire que les LGBT ou les antiracistes, ils sont dans les partis communistes français. Il y en a beaucoup même. Souvent, en fait, c'est les mêmes personnes, les gens qui luttent pour le féminisme, pour les droits des LGBT, pour les droits des immigrés et pour le communisme. Et toi, tu nous expliques ? Oui, en fait, le progrès, c'est de faire passer l'antiracisme en avant pour mettre sous le silence les droits sociaux. Mais mec, t'es pas un militant de la lutte sociale ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et qui donne la parole aux derniers des pédophiles. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Mais le truc, il a... Ça a 50 ans, quoi, Daniel Cohn-Bendit. On le déteste tous à gauche. C'est devenu un macronisme mental des enfers. Numeriste ad vitam aeternam. Bref, bienvenue en France. Et c'est maintenant mon grand honneur d'introduire le président... Mais c'est pas parce qu'en fait, à droite, il y a pas mal de bandeurs de Trump, qu'à gauche, on est bandeurs de Joe Biden. Sincèrement, Joe Biden, c'est une espèce de libéral faussement progressiste de 80 ballets. On s'en tape. Je suis à bout. J'avais pas encore digéré Biden. Je crois que j'ai le Covid. Je me suis enregistré sur TousAntiCovid. Et en plus, on veut nous confiner les week-ends. Chape... T'as bien raison. Il vaut mieux qu'il déconfine jamais au risque d'y avoir des morts. Salut à tous, c'est L'Assimilé. Et aujourd'hui, vidéo sur... Le pédophile, conne b... Et aujourd'hui, vidéo sur... La toute puissance, communauté... Organisée qui fait passer les intérêts d'Israël avant les intérêts de la France. Bon, aujourd'hui, on termine du progressiste. L'une des grandes valeurs que porte le progressisme, déjà, c'est la vérité. C'est la vérité. Pour commencer, petite... C'est incroyable, quoi. C'est une boucle, quoi. Enfin, vraiment, il n'apporte rien. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos de lui. Il n'y a aucun argument que je n'ai jamais entendu chez un autre droitard ou un truc comme ça. C'est une boucle infinie, quoi. Et il a l'impression, en plus, d'être... D'être dissident, de dire un truc qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on n'a jamais entendu. Mais mec, mais t'as la vide, hein. Normie. Ultime de droite. Vraiment. Faut qu'il commence à se rendre compte que ces mecs-là, il y a des normies de gauche. Et moi, je les critique aussi. Je les trouve ridicules. Les normies de... Ouais, de... Fan, là, de... Combini, machin, et tout. C'est ridicule. Mais il y a des normies de droite. Il y en a plein, quoi. Et c'est des mecs comme ça. Une définition. Progressiste. Qui est partisan du progrès social ? Bon, ça, c'est la version universitaire. Je vais vous faire la traduction. Individu empathique et indécis, animé par une volonté de plaire à tout le monde, ses pires ennemis sont le passé, le sport et les convictions sincères. Ah, bah déjà, on y voit un peu plus clair. Mais dans un souci de... Putain, quand on voit les photos des jeunesses hémoristes, le sport, le sport, je sais pas. Partialité, je suis tenu de vous parler d'un courant de sages et autres druides perversifs. Ce courant de pensée prétend que le progressiste serait un altruiste, plein de bonnes pensées et ouvert d'esprit, et qu'il serait guidé par la tolérance. C'est faux ! Foutaise de manipulateur perfide. Le progressiste est un simulateur. Un tartuffe hypocrite qui fera tout pour vous cacher son vrai visage. Le moindre enfant têtu sera à le démasquer tant ses contradictions sont visibles. Allez, dressons un petit starter pack de la progressiste bien pensante de base. Donc déjà, elle s'appelle Chloé. Et ce qu'elle veut faire plus tard, c'est aider les autres. Elle dit à tout le monde qu'elle est végane, mais on ne la fait pas. Les tranches de rosettes n'ont pas disparu toutes seules. Ah, c'est pas possible ! Oh, mais c'est rincé ! Non, bon, on ne va pas tout se mettre parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment rincé. Mais je trouve ça ouf, quoi. Je trouve ça ouf. Et puis en plus de ça, il a une FAQ. Et la FAQ, elle est intéressante pour le coup. Ça nous permet de faire de l'analyse marxiste, de l'analyse un peu de classe. On voit en fait d'où il vient et ça nous permet d'en déduire des choses. Donc la FAQ, elle s'appelle Pourquoi j'emmerde les woke et les antifas ? FAQ. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler chinois, je suis là pour me livrer. Parce que 10 000 abonnés, il faut bien le célébrer. Alors pour l'occasion, je vous ai prévu une petite surprise qui devrait vous faire plaisir. J'ai aussi vu que vous m'avez posé beaucoup de questions, souvent pertinentes, mais parfois très bizarres. La plupart concernaient mon patriotisme, mon problème avec les gauchistes, mon amour de la France. Je compte y répondre à la fin de la vidéo. Bon, sans plus attendre, première question. Pourquoi l'assimiler ? Alors, si j'ai choisi ce pseudo, c'est parce que, comme tu t'en doutes, j'ai des origines. Culturellement, c'est un voyage. Mon père est français, j'ai donc un nom de famille français, mais ma mère est algérienne, d'origine berberne. C'est aussi bien sûr pour rendre honneur au système d'intégration traditionnel français qu'est l'assimilation que je crois relativement bien incarné. T'as-tu déjà insulté ? Mais ça, je trouve ça incroyable parce que ces mecs-là, par exemple, il fait une vidéo où il explique pourquoi il est contre l'immigration et tout, et c'est en mode, oui, ils importent des coutumes d'un autre temps, machin archaïque et tout. Alors qu'il est l'exemple même que quand tu mets un type qui vient de l'Afrique ou de n'importe où et que tu peux l'intégrer parce qu'il a des perspectives de vie, parce qu'il va pouvoir, je sais pas, faire des études, qu'il vit dans un endroit où il va pouvoir, je sais pas, faire du sport, bien manger, il a un toit sur la tête. Quand tu le fous pas dans la jungle de Calais, dans une tente avec les flics qui vont venir lui casser les couilles tous les quatre matins, et ben en fait, ces valeurs peuvent évoluer de la même manière que n'importe quel français. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant, comme quoi les conditions matérielles, les conditions sociales dans lesquelles on vit influencent après notre mode de pensée. C'est vraiment marrant. Oui, mais un paquet de fois, j'ai eu le droit à toute la haine antiraciste, les fameux, mais comment avec tes origines tu peux défendre ses idées ? A vrai dire, ces gens-là, quand ils m'insultent, pour moi, c'est un gage de qualité. Je reviendrai en fin de vidéo. De quelle religion es-tu ? Il fait trop le mec, c'est ouf. Alors, je suis chrétien, catholique. Après, il faut dire que jusqu'à mes 13-14 ans, j'étais assez anti-religion. Quand je voyais la tête des prêtres progressistes, les discours qu'ils tenaient, ils ressemblaient tous à Besancenon ou des vieux scouts homosexuels, c'était horrible. C'est vraiment plus tard. El famoso, prêtre progressiste. Il y en a, oui, c'est vraiment quand je pense aux prêtres, je pense d'abord aux prêtres progressistes, quoi. J'ai redécouvert la religion catholique. Je devais avoir à peu près 17 ou 18 ans, il y a un pote qui m'envoie un message, un truc du style « Oh gros, 18 heures, messe pour la mort de Louis XVI, ramène ton cul. » Sur le coup, je me dis « Bon, il serait peut-être temps que je change d'ami. » « Mais bon, le bâtard, il me devait 10 balles, je me ramène. » Du coup, on rentre dans l'église et là, t'as un chant du haut Moyen-Âge qui vient de caresser les oreilles. Tous les croyants qui prient à genoux, t'as un prêtre qui tient un discours tellement beau et sérieux. Ça, c'est le normie de droite, c'est-à-dire qu'il peut se retrouver avec un chant qui a été écrit il y a 60 ans, qui est chanté dans une église. Et il voit pas la différence avec un chant qui aurait été écrit il y a 800 ans et tout. Parce qu'en fait, il a jamais foutu à pied à la messe et du coup, il fantasme le truc. Il peut ne rien comprendre à ce que dit le prêtre, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment excellent comme truc. Le truc, c'était l'acrimosa de Mozart sur une descente de Templiers, en fait. Et après avoir vu ça, tu sors de l'église et là, t'as le rat, le plus hideux de toute la ville, qui te sort un truc style « Voilà, sur la mec, t'as pas une clobure. » À ce moment précis, le conflit de civilisation, tu le perçois. Bref, allez voir une... « Mehdi dénonce le conflit de civilisation, ça va vous étonner. » Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Parce que déjà, son histoire, elle a l'air d'être un peu bizarre. Enfin, on sait pas trop s'il y a s'est passé. Il essaie vraiment de se la jouer Papacito en mode « Gna, 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 templier » et tout. Mais enfin, c'est ridicule, quoi. Assumez-vous, assumez-vous comme vous êtes. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, on croit à une pâle copie, quoi. Ouais, c'est du Valet de Wish. Non, mais c'est tout de Wish. C'est Raptor de Wish, Valet de Wish. Et c'est un peu aussi L. Ryan de Wish et tout. Enfin, parce que vous allez voir un peu son parcours de vie. Ça, c'est très intéressant. On a énormément de droits à tard comme ça qui t'expliquent. J'étais obèse avant, j'étais sur les jeux vidéo et puis ils se sont mis au sport sur le tard. Je sais pas si c'était par idéologie, il le dit pas, mais peut-être que c'est comme ça en découvrant certaines pensées. C'est très bien d'ailleurs qu'ils se mettent au sport, mais c'est marrant ce schéma, ce sociotype qu'on a souvent. C'est-à-dire des gens qui sont des fils d'immigrés, qui sont francisés dans le sens où ils revendiquent, eux, les valeurs françaises. On en a plein. On a donc le Raptor, L. Ryan. Lui, donc Mehdi Mathieu, là, donc les trois sont maghrébins. On a Valec qui est albanais. On a, enfin, d'origine albanaise, évidemment, quand je dis maghrébin, pareil, d'origine maghrébine. On n'a pas Pacito, donc d'origine espagnole. Donc on en a vraiment plein, comme ça, qui nous décrivent des parcours qui semblent assez similaires, quoi. Ils ont pas tous été obèses, mais je crois que Valec aussi disait ça, qu'il était gros avant. Enfin, L. Ryan aussi disait qu'il était obèse avant. On a un parcours presque qui ressemble, moi, je trouve, à une revanche sur la vie. C'est-à-dire, c'est des mecs qui étaient descendants d'immigrés, qui étaient gros, qui en ont chiés, qui est devenu musclé un petit peu, qu'on réussit à avoir peut-être une place sociale un peu plus dominante et du coup, qui se retrouve dans une idéologie de l'assimilation et de la méritocratie à la française en disant, vous voyez, moi, j'ai réussi, donc vous pouvez réussir, quoi. Moi, j'y vois vraiment ça. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube ? Alors, ça vient d'une vieille histoire pourrie qui m'arrivait en troisième année de licence. J'avais un exposé à présenter le matin, que j'avais bossé pendant des heures la veille. J'arrive devant la fac, et là, t'as 12 tonnes de merde empilées devant chaque entrée avec des espèces de petits marxistes à la con devant qui crient des vieux slogans idéologiques de merde. Moi, on a... Mais je comprends pas, je croyais que tu disais que la lutte des classes avait disparu à cause de la lutte des races, je sais pas quoi, et tout. Et puis là, tu nous dis, ouais, il y avait des marxistes devant la porte de ma fac, ça m'a fait très très peur parce qu'ils avaient des slogans. Enfin, je comprends pas, c'est pas eux, du coup, les gars qui portent la lutte des classes ? Naturellement, je vais leur demander, dégagez le passage, j'aimerais bien avoir cours. Et là, ils me crient des slogans de... Oh, j'avais envie de lui arracher la tête, à lui. Mais bon, comme une bonne vieille mère, tu vas aller me plaindre au secrétariat pour qu'on me dise que les cours étaient annulés. Je venais de me taper, du coup, une heure de trajet pour rentrer chez moi. Je me suis dit, ça va pas se passer comme ça. Je vais devant leur blocage de connard. Je leur explique simplement qu'ils prennent en otage tout le monde. Du coup, le ton monte, et il y en a... Prennent en otage, je rends le discours de Macronisme mental. Un qui me dit, d'accord, mais toi, tu fais quoi pour défendre tes idées ? C'est là où je me suis dit, aussi minables que soient leurs idées, les types, c'était quand même levé à 4 heures pour changer ma fac en ZAD. Bien sûr, dans l'impunité totale, mais ils avaient quand même agi. Et c'est là où je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je défendre mes idées aussi. Et c'est là où je me suis lancé sur YouTube. Un livre qui a changé ta vie. Alors récemment, j'ai lu Liad et l'Odyssée d'Homère. Et dedans, t'as tout, en fait. T'as du combat, du cul, des dieux, de la bouffe, une vengeance. Je crois que tu peux pas défendre correctement l'Occident sans avoir lu ce bouquin. Ta personnelle... Mais je crois que tu peux pas lire ce bouquin et en dire juste, ouais, il y a du cul, de la guerre, de la bouffe, c'est trop bien. Je suis désolé. Je suis désolé. Sincèrement, c'est chiant à lire. Moi, je trouve ça chiant. Alors, faut avoir des papiers d'analyse là-dessus. En lire, c'est intéressant. Mais lire l'Iliade ou l'Odyssée, vraiment, faut se lever tôt. C'est pas très, 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 très marrant à lire. C'est long. ...réalité politique préférée. Quelle question. Qui d'autre que Merluchon ? Toi, tu parles à Macron ? Et moi, je m'appelle Mélenchon. Non, sérieusement, Jean-Marc, le Ménhir, le gars à 26 ans, il quitte l'Assemblée nationale pour aller faire la guerre. Tout le monde lui crache à la gueule pour qu'on se dise, bon, bah, on aurait peut-être dû l'écouter au final. Plus plein de panaches, souriants, Jean-Marc sans hésiter. Comment le mec qui s'appelle Médil Mathieu, il est fan de Jean-Marc ? On lui parle pas du passé de Jean-Marc en Algérie. On dit pas ce qu'il s'est passé. Mais vraiment, c'est le délire. Enfin, c'est des gens qui sont là. Oui, il faut rendre honneur à la civilisation, à nos ancêtres et tout. Mais ses ancêtres, je suis pas sûr qu'ils soient très, très, très fiers de ce qu'il est devenu. T'es venu, ton amour pour la France ? Ton problème avec les gauchistes ? Bon, bah, ça, c'est un peu la grosse question. Pour y répondre, j'ai devoir un peu revenir sur mon parcours. Déjà, il faut savoir que l'histoire, ça a toujours été ma matière préférée. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir quasiment que des très bons profs d'histoire. J'avais une prof en sixième, c'est pas qu'elle te racontait l'histoire. C'était elle, l'histoire de France. Cette femme, elle mettait... Il essaie trop de la jouer à la Papacito, mais c'est un peu ridicule. Encore une fois, Papacito, il arrive à incarner ce qu'il dit. Là, c'est un texte écrit pour faire du Papacito. C'est le truc à ne pas faire, selon moi. Tellement d'émotions pour te raconter Verdun que quand t'entendais la sonnerie, c'était pas pour aller à la cour de récréation. C'était une sortie de tranchée, le machin. Les types, avec nous, qui faisaient le V2 allemand, la cour de récréation, c'était le diktat de Versailles. Réquisition systématique de tous les goûters. Ah, le bon vieux temps. Bref, les années sont passées. J'ai fait un bac ES où je suis vraiment tombé amoureux de la sociologie. Surtout après avoir lu Raymond Aron, Weber, un peu les classiques, où je me suis dit, bon, il faut que j'aille en fac de socio. Ça, c'est un peu improbable. Je suis tombé amoureux de la sociologie, mais je ne m'y attendais pas forcément, selon le besoin de ce mec. Mais... Ça va être incroyable. Naïve que j'étais, parcours sup, un seul choix, fac de socio, tout part de là. Le truc avec les facs de sciences humaines, c'est pas tant qu'il n'y a que des gofistes. Ça, à la rigueur, tu t'habitues vite. Mais le pire, c'est quand tu pars, content, comme ça, en cours le matin, t'arrives devant ta fac, et tu vois littéralement 20 à 10 en train de bloquer chaque portail. Ça, ça donne envie de tuer des gens. En fait, le principe même du blocage, c'est pour une sale idéologie gauchiste d'empêcher 20 000 élèves d'avoir cours, et en plus de transformer ta fac en favela, les types en une nuit, ils arrivent... Non mais le mec, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est évident que quand il y a un syndicat qui fait un blocage, il est en sueur, alors qu'il nous parlait tout à l'heure de lutte des classes, machin, il faut faire renaître la lutte des classes parce que la lutte des races a enlevé la lutte des classes ou je sais pas quoi, et là, le mec est en sueur pour 20 mecs qui bloquent la fac pour obtenir, j'en sais rien, mais sûrement pour obtenir des revendications pour les étudiants, donc un truc qui a très haut social quand même. Et on voit qu'il a le parcours à la L. Ryan, c'est-à-dire je vais en fac de sociaux, et après, je m'en plains, je pense que je suis pas sûr qu'il ait compris grand-chose à la sociologie, et j'en sors en disant c'est de la merde, c'est des gauchistes, machin, les sciences humaines, en plus il dit qu'il n'y a que des gauchistes dans les facs de la science humaine, mais c'est pas vrai en fait, alors c'est surreprésenté je pense parce que quand on commence à étudier les sciences humaines, on apprend des choses qui ont tendance à nous montrer des inégalités qu'on connaissait pas, des choses comme ça forcément, mais il y a des facs où il y a aussi pas mal de droits tard, notamment les facs d'histoire, il y a des historiens de gauche, et puis il y a plein de gars aussi qui s'intéressent beaucoup à l'histoire de France qui sont souvent des gens de droite. Il va te changer un lieu d'érudition en bidonville de New Delhi. Je te jure, ta fac après c'est le gange. Bon, l'enseignement, en vérité, tu peux tomber sur des bons profs. Avec beaucoup de courage et un peu de chance, il y a peut-être moyen que tu apprennes un truc. Mais quand tu as un prof qui pèse 50 kilos repus, le type est livide, tu lui donnes pas l'oeuvre. Mais frérot, tu ressembles à un gobelin sous cortisone. S'il y a un endroit où tu es privilégié, c'est à la cure de Désintox. Me parle plus jamais de privilèges de ta vie. En tout cas, on est bien loin de la sociologie classique. Voilà, t'apprends rien si le mec ne fait pas plus de 90 kilos, évidemment. Évidemment, les, je sais pas, Friedrich Nietzsche, il faisait 120 kilos, il était bodybuildé. Puis derrière, t'ajoutes à ça l'écriture inclusive, les agents non-mixités raciales, et des vieilles féministes, écolo qui te crie des trucs stridents dans les oreilles. Sans déconner, tu regrettes très vite Napoléon et les cathédrales. Est-ce que t'as des liens avec d'autres influenceurs ? C'est quoi Napoléon ? Pourquoi Napoléon et les cathédrales ? C'est pas de la donnée. Alors, je vous avais promis une surprise pour la vidéo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la marque Kalos ? Ouais, bon, c'est bon, on se tape pas le placement de produits. Mais vous voyez, le gars, ça, c'est vraiment un phénomène social dont il va falloir qu'on parle. J'en ai d'autres et comme lui, vous allez voir, on va y aller petit à petit à voir ce que c'est qu'en fait, c'est Normie de droite. Et il faut vraiment qu'on arrive à comprendre ces gens-là et qu'on arrive à les dépasser. C'est pas dur, mais les critiquer, mais de manière quand même intelligente. C'est pourquoi est-ce qu'il y en a 30 000 des mecs comme lui ? Il y en a de plus en plus, il y en a plein en fait. Et ces mecs pensent qu'ils sont dans le réel alors que c'est un discours mais plaqué, complètement claqué au sol. Il va critiquer Greta Thunberg, Sandrine Rousseau comme si ça avait une efficience politique actuellement, alors que c'est évident que tout le monde s'en fout de ces meufs-là. Et encore, Greta Thunberg, elle est devenue un petit peu plus basée qu'avant, je trouve. En même temps, elle était très jeune quand elle a été mise en avant. On va en parler d'autres fois. J'en ai d'autres comme ça et j'en ai d'autres de lui aussi pour vous.